L'amiante, c'est-à-dire de très longtemps, depuis la COP3, on a une décision de la COP que tous les critères ont été satisfaits, mais il n'y a pas eu de consensus. Donc, il y a lieu vraiment que ces décisions de la COP, qu'on va voir tout à l'heure leur contenu, que les pays les utilisent. En plus, on a des décisions pour les quatre autres produits, l'acéticlore, le carbosylpane, les formulations à base de pention et celles à base du paraquase du clorel. Donc, quel est le contenu vraiment des décisions de la conférence de parti? Bien sûr, la décision vient sur la base d'une recommandation du comité scientifique d'études de produits chimiques, qui recommande à la COP d'ajouter un produit à l'extra-loi en vérifiant les critères qui sont établis dans l'annexe 2 de la Convention pour les notifications et dans l'annexe 4 pour ce qui concerne les préparations des pesticides. Et en même temps, pour chaque produit qu'on demande à la COP, il y a un document d'orientation des décisions dans lequel le comité explique pourquoi elle recommande ce produit, quels sont les problèmes qui ont été posés et donner tous les justificatifs scientifiques qui permettent de prendre cette décision et d'ajouter le produit à l'annexe 3. Donc, généralement, les décisions de la COP, il apprécie, c'est-à-dire il apprécie le travail du comité d'études de produits soulignés à la qualité technique et scientifique de ce travail, décide que l'ordre du jour de la COP, de la deuxième COP, à chaque fois, comme j'ai dit, les produits traînent depuis très longtemps. Donc, à chaque COP, la décision aussi est prise pour que le même produit soit réévalué lors de la COP suivante. Et là, la COP prochaine, qui est la dixième, aura la tâche de revoir ces cinq produits. Et elle décide aussi que toutes les exigences énoncées dans la Convention, si le processus d'inscrivition sur la liste, ont été remplis. C'est-à-dire que le travail scientifique du comité et technique a été bien fait, correct et pas de problème, que tous les critères ont été bien satisfaits. En plus de ça, et c'est ce qui est l'objectif vraiment et l'initiative d'organiser ce webinaire, c'est que la COP, la Conférence des partis, encourage les partis à utiliser les informations disponibles, à prendre des décisions éclairées, donc des décisions en connaissance de cause, sur les importations futures, et aussi à échanger les informations relatives à la gestion des produits chimiques. Donc, ces produits-là pour lesquels les critères ont été satisfaits, il y a des notifications, il y a des documents qui supportent ces notifications avec des évaluations des risques faites par les pays qui ont notifié. Donc, les autres pays doivent utiliser ces informations pour, à chaque fois, s'ils doivent penser à utiliser ou à importer ce produit. Et là, quelles sont les informations qui sont disponibles dans le cadre de la Convention de retardant ? Donc, au niveau du site web de la Convention, vous avez des informations sur les produits chimiques recommandés pour l'exprution NEX3. Donc, il y a ce lien dans lequel vous trouvez, donc si vous rentrez sur le site web, il y a la Convention qui a créé un produit chimique et produits chimiques recommandés, et vous avez toutes les informations qui concernent les notifications, les documents justifiants, de la soumission par les parties et les observateurs. Donc, toute la documentation qui a été soumise avec le formulaire de notification sont disponibles. Pour les propositions de préparation pour les pesticides extrêmement dangereuses aussi, vous avez toutes les informations soumises par la partie qui a proposé le produit, et aussi les informations complémentaires que les secrétariats collectent à chaque fois qu'une proportion d'informations arrive au niveau du secrétariat. Vous avez aussi tous les documents d'orientation. Pour chaque produit, avant d'aller vers la COP, il y a un document d'orientation et de décision qui est préparé et adopté par le comité scientifique technique des produits chimiques. Vous avez aussi les décisions du comité qui recommande l'institution de ces produits à l'annexe 3. Et vous avez aussi les décisions de la conférence des parties. Et tout cela aussi est disponible au niveau de l'appendix 6 de la circuit d'ARPIC. Et là, c'est une image de la page web dédiée aux produits chimiques recommandés pour l'annexe 3. Donc, vous avez toutes les informations. À chaque fois, si vous cliquez sur l'un des produits, vous aurez toutes les informations que j'ai énumérées plus haut. Par exemple, maintenant, on va passer à la revue les cinq produits qui seront réévalués par la COP de nouveau pour essayer de voir s'il peut y avoir un consensus pour les lister à l'annexe 3. Donc, le premier, c'est l'acétoclore. C'est un pesticide. Donc, le secrétariat a reçu une notification de l'Union européenne avec toute une documentation qui la supporte. Elle a reçu aussi une seconde notification de certains pays, les pays du CILS. Donc, il y a une Faso, Cap-Vert, Tchad, Gambie, Guinée-Bissau, Mali-Morita, Niger, Sénégal et Togo. Donc, il y a une notification aussi de ces pays avec des documents qui les supportent, qui supportent cette notification. Donc, que sont les justifications des deux notifications ? Pourquoi l'Union européenne et les CILS ont notifié ces produits, l'acétoclore ? C'est parce qu'il y a un potentiel élevé de contamination des eaux souterraines. Il n'y a aucune méthode valide, mais disponible pour quantifier les résidus dans les aliments d'origine végétale. L'acétoclore est connu d'être très toxique pour tous les groupes d'organismes aquatiques. Donc, risque élevé pour les organismes aquatiques dans les fleuves et les lacs. Absence de respect des bancs de tampons entre les champs traités et les cours d'eau. Et là, c'est surtout pour les pays d'Afrique de l'Ouest. On sait bien que les cases et les habitations des gens sont à l'intérieur de leur champ. Donc, il n'y a pas la possibilité d'avoir un champ, une bande de tampons entre les champs traités et les maisons, ou même les cours d'eau et les pluies. Difficulté pour la population à trouver des équipements de protection individuelle appropriés. Là aussi, c'est plutôt pour les CILS. Donc, il y a une difficulté en termes de disponibilité et en termes aussi de climat. Il fait très chaud et c'est difficile parfois, même s'ils en ont, de vraiment porter tous les équipements de protection individuelle. L'écologie fragile des pays du système. On sait que bien sûr, avec le changement climatique, les pays du CILS, il y a la désertification, il y a des perturbations climatiques très importantes au niveau de la région du CILS. Donc, ce qui fragilise vraiment l'écosystème dans ces pays. Donc, là, on voit l'historique des considérations du comité d'éthique des produits chimiques pour l'acéthéclore. Donc, là, vous avez les décisions, le comité a traité le produit au niveau du CRC 13. Donc, et après, il y a eu la décision du comité 13 ans pour l'acéthéclore, pour le recommander à être une secréation extraire. Et là, vous avez la décision de la conférence de partie RC 9-5, donc, pour lister le produit. Et on vient de voir le contenu dans les premiers slides. Et la COP 10 va revoir aussi ce produit. Toutes ces informations seront disponibles aussi, comme j'ai dit, sur le lien plus bas. Donc, comme je viens de dire, pour l'acéthéclore, la 9e conférence de partie a adopté une décision à propos de l'acéthéclore. Mais elle n'a pas pu avoir un consensus pour le lister. Donc, elle a décidé aussi qu'elle n'a été pas en mesure de l'inscrire sur la liste en raison d'absence de consensus, mais qu'elle va le réexaminer lors de la 10e COP. Maintenant, on passe au deuxième produit, le carbo-symphoine. C'est aussi un pesticide. Et donc, le secrétariat a récits deux notifications, une de l'Union européenne et une autre des pays d'ici. Donc, toutes les informations pour ces deux notifications et les documents qu'ils supportent sont disponibles sur le même lien qu'on a déjà évoqué plus haut et qui est là aussi sur ce slide. Donc, pourquoi les pays d'ici et l'Union européenne ont notifié ce produit ? C'est parce que à l'exposition des consommateurs, en particulier les enfants à ce type de produit, le risque pour les eaux souterraines, en particulier pour les métabolites pertinents. C'est-à-dire que le produit en tant que tel, quand il est dans le sol, il se métabolise et donc d'autres métabolites qui sont plus toxiques même que le produit lui-même. Très toxique pour les organismes aquatiques, risque élevé pour les oiseaux et les mammifères. Et le produit est trop toxique aussi pour les abeilles et les arthropodes non-cibles, c'est-à-dire les auxiliaires. L'écologie est aussi fragile des pays du Sud, ce que j'ai déjà évoqué. La faible taux d'utilisation d'équipements de protection, ce qui fait que ce produit réellement constitue un risque inacceptable pour les pays qui l'ont notifié. Donc, pour la considération au niveau de la conférence de partie, le CRC a étudié le dossier lors de la réunion 11 et puis après, il a élaboré lors de la session 12 du CRC, le document d'orientation de décision. Et à la fin du CRC, il y a eu la décision concernant le carbo-sulfon, qui a été soumise à la COP pour décision. Donc, lors des conférences de partie 8 et 9, en 2017 et 2019, la COP a examiné l'inscription du carbo-sulfon à l'annexe 3. Elle a adopté une décision, mais il n'y a pas eu de consensus pour lister le carbo-sulfon à l'annexe 3 de la Convention. Donc, la conférence a décidé de le réexaminer aussi lors de la 10e COP. Le troisième, c'est le paraquat de chloral. Donc, c'est une formulation précise extrêmement dangereuse qui a été proposée par le Burkina Faso. Et donc, son histoire est assez longue. Donc, ce sont des formulations liquides à base de paraquat qui contiennent 276 grammes par litre ou plus. qui correspond à 200 grammes par litre, donc qui a été revues par le comité d'études des produits chimiques. Donc, cette formulation a été revue par le CRC à sa réunion, 7e réunion, donc très ancienne. Donc, le CRC a évalué la documentation qui supporte cette proposition et il a recommandé à la COP d'ajouter ces formulations comme étant des PPD, des préparations de pesticides extrêmement dangereuses. Donc, ici, on résume un peu les effets nocifs du paraquat selon le rapport et la proportion du Burkina Faso. Donc, il y a eu 53 incidents causés par l'application de Gramaxon. Gramaxon, c'est le nom de la formulation utilisée au Burkina Faso. En effet, il y a une étude qui a évalué dans trois régions au niveau du Burkina Faso les effets des pesticides en général sur la santé humaine et l'environnement. Il ressort de cette étude qu'il y a eu 53 incidents qui sont causés par l'application de formulations à base du paraquat. Ces incidents sont survenus entre 1996 et 2010 dans les trois régions du Burkina Faso. Les cultures traités sont le coton, le riz, le maïs en début de saison avec une dose de 2 à 3 litres par hectare. Les techniques d'application utilisées, c'était des filvériser à l'eau, comme montre la figure. Les EPI appropriés sont portés seulement à partir de 0,31%. Donc, réellement, les gens ne portent pas beaucoup les équipements de protection. Et là, nous avons le rational, c'est-à-dire les justificatifs et la recommandation du CRC lors de sa septième réunion pour demander à la COP de lister cette formulation. Et c'est au niveau de sa huitième session que le CRC a préparé le document d'orientation et a pris la décision de demander à la COP de lister ce produit. Donc, la COP, lors de sa réunion, la sixième réunion, et là, actuellement, on s'attend à la prochaine réunion, c'est la dixième. Donc, a évalué au niveau de la sixième, septième, huitième, neuvième, respectivement en 2013, 15, 17, 19, a examiné l'expression des formulations de paraquat. La sixième a adopté une décision, mais il n'y avait pas eu de consensus pour lister le paraquat, c'est l'annexe 3, et donc il sera réexaminé lors de la dixième conférence de parti. Une autre formulation, c'est le fintayant, donc c'est une préparation précise, extrêmement dangereuse, et qui a été proposée par le Tchad en 2010, si m'en m'a répondu. Donc, et puis, avec une documentation qui supporte cette proposition. Donc, le CRC, à sa réunion, à sa neuvième réunion, a examiné la proposition du Tchad et la documentation qui la supporte. Et là, on revoit un petit peu quels sont les problèmes qui ont été notés au Tchad concernant les formulations à base de fintayant. Donc, en 2009, 2010, 2011 et 2012, il y a eu trois incidents au Tchad. Un incident d'indoxication mortelle d'un homme de 100 ans, qui est un technicien de la PV, qui connaît bien l'utilisation des pesticides, qui est dans une équipe du gouvernement de la protection des végétaux qui faisait des traitements contre les oiseaux granivores. Donc, son décès a été rapporté en détail en 2011. Donc, l'équilibre, le fintayant, il est utilisé comme abysside, contre les oiseaux, comme j'ai dit dans l'époque, qu'il y a, qu'il y a, dans l'équilibre, c'est réarrière. Les techniques d'application mélange de chargement, donc le technicien qui est malheureusement décédé suite à l'égalisation de ce produit, a participé au mélange du produit et au chargement dans les micro-nerres. Il y avait des pulvérateurs motorisés avec les pays aussi. Donc, c'est des techniciens, donc normalement, ils se protègent correctement, sont formés sur les méthodes et les techniques d'application des pesticides. Donc, et là, on a l'historique du processus d'évaluation de la proposition du Tchad. Donc, le CRC, à sa neuvième réunion, a réuni la proposition avec la documentation. À sa neuvième décision, il a préparé une décision d'ajouter le produit à l'ex-3, de recommander à la Côte d'ajouter le produit à l'ex-3. Et à sa dixième réunion, il a préparé les documents d'orientation et de décision qu'il a envoyés à la Côte avec cette recommandation d'ajouter le produit à l'ex-3. Donc, au niveau de la Côte, au niveau de sa septième session, huitième, neuvième, le Fentaillon a été discuté. Et au niveau de la huitième, ils ont adopté une décision dans laquelle ils reconnaissent que le travail du CRC a été fait correctement, que tous les critères ont été satisfaits, mais il n'y a pas eu de consensus pour lister. Et là, l'inscription du Fentaillon sera réexaminée lors de la prochaine dixième conférence de partie. Donc, pour l'amiante chrysolite, c'est un produit chimique industriel qui a été aussi discuté très longuement par la conférence de partie. Donc, c'est la première réunion du comité d'études de produits chimiques qui a examiné ce produit-là et il a trouvé que tous les critères ont été satisfaits et il a recommandé à la Côte de lister ce produit à l'ex-3. Mais depuis lors, la conférence de partie n'a pas pu avoir un consensus pour ajouter ce produit à l'ex-3 de la Convention. Et donc, depuis la troisième conférence de partie, il y a eu une décision déjà qui, malheureusement, sans consensus, n'a pas pu ajouter le produit. Et le produit a continué à être réexaminé à chaque Côte jusqu'à nos jours. Donc, il sera réexaminé par la prochaine Côte, qui est la dixième Côte. Quel est le statut d'échange d'informations ? Donc, là, l'objectif, justement, comme j'ai dit, de ce séminaire, c'est qu'on aide les pays à avoir l'information concernant ces produits qui, malheureusement, ne sont pas encore sur l'annexe 3 de la Convention. Donc, on aimerait savoir, est-ce réellement les parties qui utilisent toutes les informations qui sont disponibles sur le site web de la Convention ? Si la circulaire qui est publiée et mise à jour deux fois par an au mois de juin et au mois de décembre est envoyée sous forme de clé USB à toutes les A&D. Donc, est-ce que les documentations d'orientation de décision sont aussi utilisées par les parties ? À ce jour, très peu de parties ont été informées des autres parties de leurs décisions sur l'importation des produits semi-candidats qui sont publiées dans la circulaire. Aussi, lors des discussions, au niveau des copies, il y a toujours cette recommandation que les parties doivent utiliser toutes les informations qui sont disponibles sur les sites web de la Convention pour utiliser ces données pour, par exemple, dire à d'autres parties qui exportent ces produits que telle partie ne veut pas, suite à ces documents d'orientation, ne veut pas importer ce produit. Donc, ça, c'est en plein droit que les parties peuvent utiliser ces types d'informations. Donc, les disponibilités à l'échange d'informations à partir de la circulaire PIC. Donc, au niveau de l'appendix 6 de la circulaire PIC, élaborées pour faciliter l'échange d'informations sur les produits chimiques dont l'excusation a été recommandée. Donc, à l'appendix 6, vous allez trouver toutes les informations concernant ces produits qui ont été recommandées pour l'inscription et qui n'ont pas été inscrits. Donc, conformément, justement, aux décisions qu'on a énumérées tout à l'heure pour ces différents produits. La partie A, au niveau de l'appendix 6, vous avez des informations concernant la gestion des produits chimiques dont l'inscription est recommandée par le CSP. Et là, dans cette partie A, vous avez toutes les informations qui sont disponibles pour les différents produits pour la CSP, l'or, le carbo-siphon, le fention, le paraquat et bien sûr, l'amiante. Au niveau de la partie B, vous avez les décisions volontaires d'importation de vos données, d'inscription et recommandées. Les parties ayant soumis des renseignements utilisent les mécanismes de renseignement. Donc, il y a le Canada et l'Union européenne, il y a le Qatar et puis il y a le Nigeria. Donc, quand vous soumettez ces informations, le nom de votre pays apparaîtra au niveau de la partie B et les autres parties seront informées de votre position concernant ces produits pour lesquels il n'y a pas encore un consensus. Donc, le secrétariat vous encourage réellement à utiliser cette opportunité pour protéger vos pays et informer le reste du monde que, par exemple, vous ne voulez pas de tel ou tel produit. Comment améliorer et renforcer les chances d'informations sur ces produits chimiques ? Les activités proposées sont les suivantes. Donc, il faut vraiment faire des campagnes de sensibilisation du public. Et là, c'est très important pour la problématique des pesticides parce qu'on connaît que les frontières sont poreuses. Donc, il y a réellement un effort à faire pour sensibiliser les utilisateurs, le public en général, sur les effets toxiques des produits chimiques. Encourager l'échange d'informations entre les parties. Améliorer la visibilité de l'information. Et là, comme il y a les réseaux des autorités nationales désignées, toujours, on vous incite, surtout pour les pays en voie de développement, d'essayer d'utiliser ces réseaux, de contacter vos homologues dans d'autres pays qui peuvent être plus avancés, à avoir plus d'informations sur tel ou tel produit. Et s'il y a des évaluations de risque pour tel ou tel produit dans d'autres pays, ça vous permet de prendre des décisions en connaissance de cause, particulièrement pour les pesticides. Ça facilite la tâche des comités d'homologation qui, pour évaluer un produit donné avant de l'homologuer, peuvent chercher des informations des variations des risques qui ont été déjà faites dans d'autres pays et faire du bridging d'informations pour essayer d'évaluer les risques dans les conditions locales afin de prendre une décision basée sur des données scientifiques. Ceci est conforme au mandat du secrétariat en vertu de l'article 19 de la Convention ainsi qu'aux objectifs de la Convention. Donc, nous, au niveau du secrétariat, là, ils sont chargés justement d'aider les pays à échanger des informations sur les produits chimiques. C'est pour cela, le secrétariat s'efforce à ce que le site web de la Convention soit à jour et que la circulaire fixe soit publiée régulièrement à temps, au mois de juin et au mois de décembre. Là, c'est le dernier slide. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la Convention d'Ordedame sur l'email epic.fao.org et aussi consulter le site web pour avoir plus d'informations. Je vous remercie. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci. À vous. Merci. Merci, monsieur El-Hadi. Merci bien pour cette très intéressante et détaillée présentation. Maintenant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de participants, je suis content. Je vous encourage tout à poser des questions et même si vous voulez revoir des parties particulières spécifiques de la présentation de monsieur El-Hadi, on va tranquillement les reprendre et les voir avec vous. Donc, je vous encourage vraiment à poser des questions éclaircissement que vous voulez ad hoc sous la présentation. Merci. À vous la parole. J'ai vu une question de Moudou Alpha. La rémanence du produit est-elle longue? Vous voulez avoir la parole, monsieur Moudou? Merci. On peut donner la parole, Emmanuel, on peut donner la parole à Moudou Alpha? Oui, oui, oui. Bien sûr. Merci. Comme ça, vous pouvez directement parler ici. OK. Allez-y, monsieur Moudou Alpha. qui ne peut pas parler. On vous entend? Vous pouvez indiquer de quels produits s'agit-il? Par écrit, si tu veux, tu peux indiquer quels produits. Je vais en t'arranger, je crois. Quels produits? Bonjour. Bonjour, Arise, on vous écoute. Oui, je voulais juste poser une question concernant la remanence du produit autorisé. La duvée de la remanence, Mais quels produits? Vous parlez de quels produits? Les produits que vous avez cités dans la présentation qui ont fait l'objet de la recherche sur le terrain. OK, merci beaucoup. Je voulais juste savoir est-ce que la remanence est longue? Oui. La remanence est différente selon la catégorie du présent pour le carbosylphan et la cétaclore, justement, on parle des effets sur les eaux souterraines et la présence de métabolites qui restent très longtemps sur le sol. Donc, ces deux produits sont connus pour être très remanants et avoir un effet sur la faune aquatique et la contamination des eaux souterraines. Donc, c'est à cause de la remanence et de la persistance. OK, merci. C'est bien noté. Merci. Merci à vous, monsieur Moudoualf. Je vous encourage à poser des autres questions. si vous voulez revoir encore des parties de la présentation, demandez-nous tranquillement. On va les faire. Des choses pas claires si vous avez besoin d'éclaircissement. Il n'y a rien de la part des caméras qu'on a eu des projets sur la question ambientale. Je vois Alice en décontre. Bonjour, Alice. Bonjour. Bonjour, Alice. Vous avez des questions pour la présentation? Non, je n'ai pas de questions. Tout est clair. Merci. mon collègue peut-être il a non-hédi-hénarien. Il y a Aïta qui veut intervenir. Hello, Alice. How are you? How are you doing? Aïta, demande la parole. Aïta? Oui. Allez-y. allez-y. Bonjour à tous. Je suis arrivé un peu en retard par rapport à la présentation de M. Si je peux vraiment avoir la liste des produits qui ont été présentés tout à l'heure. Merci beaucoup, Aïta. On a parlé de cinq produits que vous connaissez bien et qui ont été discutés longuement au niveau de la coop. Il s'agit du cargosilphan, de l'acétochlore, du fintion, du paraquate et de l'amiante. Donc, c'est ces produits qui malheureusement la coop n'a pas pu avoir de consensus. Quoi qu'elle a apprécié le travail du CRC, elle a reconnu que tous les critères ont été bien satisfaits. Maintenant, l'objectif de ce webinaire, c'est juste de sensibiliser les pays à utiliser les informations disponibles pour ce produit afin de baser leurs décisions sur la future importation de ces produits qui sont considérés comme dangereux. D'accord. D'accord. Merci pour l'éclos. Merci, Bata Maïta. Et l'autre question des messieurs, vous pouvez prendre la parole, monsieur Moudou Alfa. Emmanuel, tu peux lui donner la parole, s'il te plaît? Une autre question de ce part. OK, allez-y, merci, Moudou Alfa. Ma question, c'est étant donné que les produits sont utilisés dans les champs et tout le monde sait que les champs après les recoltes sont utilisés, en fait, sont appétés par les animaux, les chaptels. est-ce que l'étude avait pris en compte les remèdes en cas d'intoxication? Pris en compte? Pris en compte des remèdes en cas d'intoxication? Oui, oui, OK, c'est clair. Merci beaucoup. Donc, l'étude justement a cherché à lister les produits qui sont utilisés par les pétades de l'étude au Burkina Faso. Donc, l'étude a concerné trois régions et donc, il y a un inventaire des produits qui sont utilisés et des produits qui ont provoqué des problèmes d'intoxication et même des effets sur l'environnement. Dans cette étude aussi, donc, elle a fait une évaluation pour les pesticides qui sont là-bas, quels sont les pesticides qui ont des antidotes et les autres qui n'ont pas d'antidotes. Donc, elle a essayé de dénumérer ça. Donc, quand il y a des antidotes, ça veut dire qu'au cas où il y a une intoxication, les personnes peuvent être prises en charge rapidement en utilisant des antidotes. Alors que pour certains produits où il n'y a pas d'antidotes, il est conseillé plutôt que ces produits ne soient utilisés que par des techniciens spécialisés, pas par des agriculteurs qui ne peuvent pas assurer une protection individuelle suffisante pour se prémunir des effets de ces produits. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Maudoual. Quelques courtes questions? Allez, encore, Madame Aïta, s'il vous plaît. Mano, si tu peux lui donner la parole. Madame Aïta a été avant. Elle avait une question. Donc, merci. Je reviens simplement pour essayer de voir par rapport au niveau d'implication du CSP, c'est-à-dire le comité saïdien des pesticides, dans l'étude que vous avez menée. Merci beaucoup. L'étude a été menée par Adam Matteo, qui était membre du CSP. Donc, il a fait l'analyse en connaissance des causes des produits qui sont homologués ou non homologués par les CSP. Il a bien ressorti ça dans son rapport pour montrer qu'il y a certains produits qui ne sont pas homologués et qu'il y a des... Comme c'est des régions aussi limitrophes, les trois régions qui ont été... dans lesquelles l'étude a été faite. Donc, il a fait cet enregistrement pour montrer la porosité des frontières et que le contrôle doit être renforcé au niveau des frontières. Merci, Mohamed. Je voudrais donner maintenant la parole à Shaban Moussa, s'il vous plaît. Emmanuel, si tu peux lui donner la parole. Bonjour. Bonjour. Bon, je m'excuse, je viens de vous rejoindre maintenant pour des empêchements professionnels. Et je n'ai pas donc assisté au début de la conférence. Merci, Shaban. Donc, pour rafraîchir la mémoire du récordateur, je vais donner juste un bref résumé de ce qui a été discuté. Donc, l'objectif du webinaire, c'est justement la sensibilisation des parties pour l'utilisation des informations qui sont disponibles pour les produits qui ont été recommandés par le comité d'études des produits chimiques de la convention mais qui, malheureusement, n'ont pas pu avoir le consensus pour être listés à l'annexe 3 par la conférence de part. Oui. Donc, comme la conférence de part dans ses différentes décisions a encouragé les parties à utiliser ces informations-là pour leur future importation, qu'ils peuvent même notifier les secrétariats pour dire que, suite, par exemple, à l'évaluation du CRC pour le Paraquat ou pour le Carbosilpan, tel pays, par exemple, la Tunisie, ne veut plus importer ce produit. Et cette information, quand elle vient au niveau du secrétariat, le secrétariat la publie au niveau de l'annexe B, l'annexe 6, partie B de la PIC circulaire et c'est publié dans le site web de la convention et tous les autres partis doivent être informés, ils sont informés de cette décision de la Tunisie. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous sensibiliser à utiliser les documents d'orientation qui ont été développés par le CRC, par le comité d'études et les décisions qui ont été prises par la COP et par le CRC pour que les pays évitent d'utiliser ou d'importer ces produits qui ont été considérés comme dangereux suite à la révaluation par le comité d'études de la convention. Et actuellement, il s'agit de cinq produits pour mémoire. Il s'agit du carbosylpant, de l'acétochlore, du feintillon, de la formulation paraquate et de l'amiante chrysotaille. Pour la Tunisie, donc, c'est là, merci, je vous rappelle que le cinq, le quatre premiers donc pesticides ne sont pas homologués en Tunisie et ne sont pas homologués en Tunisie. Pour l'amiante, c'est un produit chimique, donc ça, c'est... Si j'abri, il faut fermer ton micro. c'est Ahmad, Aïche, donc allez-y, c'est Ahmad. Donc, pour les les quatre premières substances actives donc ne sont pas donc homologués et je me souviens que nous avons informé donc la secrétariat de la convention de ces de retrait de ces substances actives. Donc, ils ne font pas l'objet ni d'importation ni d'utilisation donc du carbosurfant donc du paraquat de fentillon et l'autre. Oui, si Moussa, donc pour la procédure d'information du secrétariat, ça passe soit par la notification donc je ne pense pas que la Tunisie a envoyé des notifications d'interdire ou de stricte réglementer ces produits-là si ma mémoire est bonne. Non, je me souviens que je vous ai envoyé donc un email je ne sais pas est-ce qu'un écrit officiel ou bien donc je vous ai envoyé donc la liste des substances actives qui sont donc interdites en Tunisie. C'est déjà depuis donc je rétire ma remarque c'est-à-dire que ce n'est pas l'envoi des listes pour que le secrétariat prenne en considération soit si vous avez une base juridique ou administrative d'interdiction des produits vous pouvez les notifier si vous n'avez pas cette base si vous voulez utiliser cette clause d'échange d'informations que j'ai évoquée tout à l'heure là il faut envoyer un email pour dire que dans le cadre de l'échange d'informations et c'est la base des documentations qui sont disponibles au niveau du site web de la convention et que les documents d'orientation la Tunisie ne veut pas importer ces produits-là si vous envoyez ce type de message là Sarah ou Andrea ou Emmanuel peuvent le traduire et l'inscrire sur l'annexe 6 l'appendix 6 de la sécurité pour informer le reste du monde c'est bien noté merci je donne maintenant la parole à monsieur Moudou Alfa merci monsieur monsieur Moudou Alfa vous voulez intervenir non ok alors monsieur Chaban vous avez des autres questions non parce que le cadre de ces 5 molécules à part de l'ambiance qu'il s'agit d'un produit pour usage industriel donc le 4 autres produits actuellement ils ne sont pas homologués en Tunisie donc ils ne font pas l'objet d'importation et donc ils sont interdits d'être importés et ça c'est suite à des décisions de la commission nationale d'homologation c'est déjà pour certains produits donc comme le paraquat ou bien le fintion c'est depuis déjà des dizaines d'années qui ne sont pas d'années qui ne sont pas donc homologués en Tunisie pour le carbo c'est franc et c'est déjà m'a été retiré depuis 2013-2014 et donc j'ai donc d'importation ok merci et gaston merci 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 bonjour à tous bonjour bonjour à vous ok je je j'aimerais un peu venir sur le cas paraguat qui est une molecule aujourd'hui interdite d'utilisation au carmonelle était homologuée et le gouvernement venait d'interdire cette molécule et au niveau même du gouvernement il y avait deux courants d'aucuns qui pensaient qu'on n'avait pas suffisamment d'informations pour interdire et d'autres qui pensaient que oui c'était un produit extrêmement dangereux mais qui pouva bien réglementer ou alors faire l'objet d'un suivi particulier et rester d'utilisation parce que une autre solution on n'en a pas pour l'instant et courir vers l'interdiction parce qu'on n'a pas peut-être suffisamment été sensibilisés et c'est où je retourne la question qu'est-ce que la convention fait avec des états lorsqu'on a des molécules une parmi ces cinq qui je vais dire c'est candidat à l'inscription à l'annexe 3 ils sont c'est candidat mais ils ne sont pas encore inscrits à cette annexe qu'est-ce que la convention fait peut-être à son niveau pour sensibiliser les états pourquoi on ne prenne pas ce genre de décision parce que moi personnellement on pourrait continuer à utiliser ces molécules mais de façon avoir un suivi particulier à vous merci beaucoup donc tout d'abord il faut savoir que l'interdiction ou la stricte réglementation c'est une décision nationale la convention n'y interfère pas donc c'est à votre niveau de JG est-ce que vous pouvez restreindre l'utilisation donc ou bien vous voulez interdire la convention vous demande seulement que lorsque vous prenez l'une de ces décisions il y a une obligation au niveau de l'article 5 de la convention que vous devez informer notifier le secrétariat de la convention maintenant ce qui concerne la problématique d'alternative la convention et le secrétariat demandent toujours lorsqu'il y a une proposition ou une notification on demande toujours au pays notificateur de nous proposer quelles sont les alternatives à ces produits et normalement au niveau du document d'orientation si vous le consultez il y a toujours une rubrique concernant les alternatives donc vous pouvez évaluer les documents d'orientation pour chacun des produits qu'on a discuté aujourd'hui et regarder la rubrique s'il y a des alternatives elles sont là-bas s'il n'y a pas donc ça veut dire qu'on n'a pas pu trouver parce que par exemple les propositions pour le paraquat et les pétions quand le secrétariat reçoit une proposition le secrétariat collecte des informations complémentaires pose des questions à d'autres pays qui n'ont pas le pays qui a proposé pour demander est-ce que vous avez fait des évaluations de risque pour ce produit est-ce qu'il y a des alternatives pour ce produit donc et toutes ces informations sont collectées et remises au comité d'études des produits chimiques sur la base sur la base desquelles il doit préparer ce qu'on appelle le document d'orientation des décisions et ce document doit contenir toutes les informations disponibles au moment d'analyse du produit donc s'il y a des développements nouveaux le comité est toujours ouvert le secrétaire est toujours ouvert à les recevoir donc s'il y a des informations par exemple qu'il y a de nouvelles alternatives ou que pour tel produit on peut l'utiliser avec certaines restrictions sans effet donc s'il y a des études dans n'importe quelle partie le secrétariat et le comité d'études restent ouverts parce que les décisions ne sont pas figées elles peuvent être à chaque fois revues parce qu'au niveau de la convention il y a possibilité d'inscrire et il y a possibilité aussi de supprimer le produit d'analyse donc c'est un travail scientifique et comme les sciences évoluent à chaque fois s'il y a de nouveau le comité et le secrétariat sont ouverts à la réavaler en définitive donc pour les alternatives je vous conseille de consulter les documents d'orientation de décision et ou bien de contacter directement les collègues ici présents Sarah ou Manel ou André ou Mario Merci Je donne maintenant la parole à Ahmed Shafari Yenay Maroc Merci Merci à vous Monsieur Jafari C'est Ahmed Jafari Alors pour l'entretemps je demande à Mme Rima Chani si elle a des questions Allez-y si vous avez des questions s'il vous plaît Bonjour Non Je n'ai pas de questions Peut-être J'ai même raison Par Non Problème Ok Bonjour à tous et merci beaucoup pour la présentation et pour tous Parfait Bonjour Bonjour Alors j'attends l'intervention de M. Ahmed Jafari Yenay du Maroc Avant de clôturer Si vous avez des commentaires Il y a Shaban Moussa qui a levé sa main Ah d'accord Merci Shaban Moussa Allez-y Bon Merci Donc En Tunisie on est en train de faire donc une réflexion au niveau de la santé végétale pour soit retirer de molécules ou bien de restreindre l'usage et c'était par analogie avec donc l'Union Européenne donc il y a certaines molécules qui ont été donc qui ne sont plus donc utilisées au niveau de l'Union Européenne et donc là pour la Tunisie donc on a donc un maté classé donc et énuméré donc ces substances actives on est donc en train de faire une réflexion s'il y a donc des substitutions qui sont donc homologués pour certains usages pour d'autres molécules qui ne sont pas donc qui ne font pas donc l'interdiction au niveau de l'Union Européenne et ici donc la Commission n'a pas encore siégé mais si par exemple donc on va donc retirer certaines molécules et donc là nous sommes demandé est-ce que nous sommes demandé de notifier donc au secrétariat donc de la Convention de ce retrait Merci si Moussa donc la Convention vous demande lorsque vous prenez une décision soit légale ou administrative si par exemple le comité d'homologation retrait un produit pour des effets pour protéger la santé humaine ou l'environnement l'article 5 vous demande de notifier de prendre un formulaire et de le remplir pour dire que voici la Tunisie a pris telle décision concernant tel produit et l'envoyer au secrétariat de la Convention de retrait signé par vous en tant qu'AND de la Tunisie Merci Bien entendu Alors il y a la dernière question je prends de Mme Aïtassam à vous s'il vous plaît Merci C'était simplement pour essayer de voir par exemple pour les pays du Sahel dès que les pays reçoivent la directive donc du comité sahélien des pesticides pour l'interdiction d'un produit donc cela devient immédiat donc c'est pris en considération mais est-ce que dans ce cas-là chaque pays a besoin encore d'envoyer une notification au secrétariat ou bien le comité sahélien pourrait engager tous ces pays avec une seule notification ce n'est pas possible c'est pour voir s'il y a cette possibilité au lieu que chaque pays envoie une notification au secrétariat étant donné que nous sommes engagés donc par le comité sahélien des pesticides merci les notifications sont faites par les autorités nationales désignées le CSP ne peut pas les faire donc à chaque fois que le CSP prend une décision chacun des 9 pays ou 13 pays actuellement doit préparer une notification mais nous au niveau du secrétariat on avait le secrétariat avait travaillé justement a fait des concertations depuis 2005 jusqu'à 2008 entre les A&D du pays du Cils et le CSP justement pour partager les responsabilités donc comme le CSP est l'organe régional d'homologation des pesticides c'est lui qui prend la décision d'interdire un produit donné le secrétariat l'avait demandé que le CSP prépare le justificatif c'est-à-dire il fait une note justificative pourquoi il a interdit le produit et à l'issue de la réunion avec la décision d'interdire le système réglementé les membres du CSP de chacun des pays doivent envoyer cette note justificative et la décision aux autres autorités nationales désignées qui ne sont pas généralement obligatoirement des membres du CSP donc ils doivent être informés par les membres du CSP que telle décision a été prise et voici la justification et lorsque vous en tant qu'AND vous recevez ça vous devez remplir le formulaire de notification et l'envoyer au niveau du pays parce que c'est seulement l'autorité nationale désignée qui est habilitée à soumettre les notifications ou bien les propositions le CSP ne faut pas le faire mais comme parfois il y a un problème de connexion et de changement des membres je conseille à l'AND comme les réunions statutaires du CSP sont annoncées régulièrement deux fois par an au mois de mai généralement et au mois de novembre d'essayer de vous informer au mois de juin et au mois de décembre quels sont les résultats du comité et si il y a des interdictions pour que vous soyez à jour et que vous faites le respecte les obligations de la convention suite à des décisions du comité sur le lien des PCC merci à vous merci à votre disposition pour vous appuyer et moi aussi si vous m'envoyez quelque chose je vais essayer de répondre et de le diriger aussi vers les personnes concernées donc merci beaucoup et bon après-midi de vous-même dans ce contexte du Covid allez au revoir merci au revoir au revoir bonne journée bye bye merci au revoir